Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, nouvelle vidéo de Transport Fever 2, bienvenue à vous, merci, merci beaucoup d'être là, voilà, comme d'habitude, merci pour vos commentaires que j'ai toujours pas eu le temps de lire, parce que ça fait quelques vidéos que je tourne les unes à la suite de l'autre, à la suite des autres, mais je ne doute pas que vous avez commenté, regardé ces vidéos avec beaucoup d'attention. Avant de partir vers Nagoya, comme j'ai annoncé dans la précédente vidéo, et de commencer la production des machines, je remarque quand même, petit à petit, un petit déséquilibre dans la nourriture depuis Bangkok vers Shenyang, dans le fait qu'il y ait beaucoup de stocks ici qui se font sur les quais, alors qu'à Shenyang quand même, il y a quand même beaucoup de demandes. Donc je vais devoir renforcer, quoi qu'on en dit, je vais devoir renforcer d'abord le transport des différentes marchandises, et je vais le faire de manière assez, enfin pas radicale, parce que ça va pas être ouf, mais je vais rajouter 15, non allez, 15, 15 carrioles sur cette ligne qui va desservir les nourritures et les matériaux. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est tout ce détour, là, dont je suis en train de me rendre compte, qu'ils font. Voilà, et donc ça, je vais endiguer tout de suite, parce que ça, ça ne doit pas aider non plus. Hop ! Ça soit quand même beaucoup plus facile. En espérant que ça ait changé quelque chose, mais je crois que ça n'a rien changé du tout. Ouais, alors ça, on va faire en sorte que ça change, parce que ça, ça va pas spécialement être possible. Voilà, donc je vais rajouter un point de passage. Qui va être beaucoup plus court. Et qui va permettre quand même d'endiguer un peu le flux. Je vais rajouter également des carrioles pour cette partie-là, qui commence, ça commence aussi beaucoup à s'accumuler. Je vais en rajouter 10 pour le port. Voilà. Donc comme ça, ça permettra un peu d'écouler les stocks. Alors concernant ce qu'il se passe ici... Regardez, on reste à 27 nourritures. On tombe quand même dans des trains, notamment un ici, qui est en réel déficit. Alors, soit je supprime un des trains. Et je fais avec. Je pense que je vais faire ça. Je pense que ce train-là, il va vendre. Et puis après, je vais le supprimer. Parce que, voilà, il y a quand même un train qui ne me rapporte pas assez. Et ça, ça va pas. Voilà. Celui-là soit parti avec 27, c'est pas possible. Après, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'il y a assez de blé ? Est-ce qu'il ne faut pas que je ramène ici une troisième source de blé ? Je sais pas. Je sais pas trop. Mais pour le moment, deux trains, c'est pas assez. Voilà. Deux trains, c'est trop. Donc, on va le vendre. En plus, ça va me faire des sous. Voilà. Ça permettra peut-être à cette ligne d'être un peu plus rentable. Parce que là, on va partir avec 39 de nourriture. Même si, vous voyez, on stocke 1. Bon, après, les... Les céréales arrivent. Donc, on va pouvoir produire. Mais ça serait bien que j'arrive peut-être à passer... À arriver peut-être au dernier niveau. J'en sais rien. Mais 5 millions, c'est une bonne chose pour commencer mon... Alors que là, on est à 110, quoi. Oh, mais c'est trop, là. Il y en a 126 qui veulent aller de l'autre côté. Au niveau passager, je me fais complètement dépasser. J'ai presque envie de dupliquer un train qui me coûterait 4 millions. Bon, on va avancer vite. On va dupliquer... Non, je sais pas si on va avancer vite. Où est-ce qu'il est l'autre train de... Il est en train d'arriver. Il vient de partir. Ok. On va laisser avancer ce train-là. On va commencer les travaux à Nagoya. Mais je vais dupliquer ce train. Je vais le laisser... Je reviendrai dupliquer après. On va commencer le travail sur les planches à Nagoya. Ça va aller très vite parce que là, pour faire des planches, ça peut vraiment aller très très vite. Je vais d'abord mettre un seul... J'ai réfléchi un peu. Je vais d'abord mettre un seul... Une seule livraison de bois. Et je pense que ça sera totalement tenable. Est-ce que ça va même être assez drôle ? Est-ce que ça va être vraiment très très court ? Parce que même... Celui-là, j'ai même pas besoin de le mettre. Je vais mettre... On va faire ça très simplement. Ça va être même assez drôle. Enfin, je vais tester un truc plutôt. Je ne sais pas si ça va être drôle en soi, mais... Donc là, pour charger, ça me semble évident. On va faire ça. On va renommer tout ça après, évidemment. Je vais utiliser ce tracé-là. Voilà. Pour faire simplement cette route-là. Pour livrer les... Les troncs d'arbres, quoi. Je crois que... Je n'ai aucune idée, par contre, de combien il va m'en falloir. Ça, on va supprimer. Je pense qu'il ne va pas en falloir tant que ça. Alors, ça ici, ça va être Nagoya. Bois. Et ici, Nagoya. Livraison. Bois. Voilà. C'est juste de la livraison, ici, au fait. Donc, on va créer la ligne. Puis après, j'irai mettre un nouveau train. On va créer une ligne, ici, de là à là. Qui sera vraiment du rouge. Vu que ça va être... Bois. Alors, je pense que bois 1 suffira, je crois. Je crois qu'on n'en avait pas avant. Et je vais même lancer ça tout de suite. On va mettre un bâtiment. Comme ceci. On va le mettre de l'autre côté de la rue, au cas où on va aglandir. Et je ne sais pas du tout combien en mettre. Je ne sais pas du tout combien en mettre. Je ferai tendance à en mettre 5. Voilà. Et ainsi, ça va pouvoir faire des planches. Voilà. Alors, je vais... Alors que là, on revient à 7 millions. Ça me paraît déjà pas mal. Je vais dupliquer ce train qui doit maintenant être quelque part ici. J'ai été trop loin. Normalement, il y a un train qui doit se balader quelque part sur cette ligne-là. Où est-ce qu'il est passé ? Excusez-moi. Train 1B, je ne vois plus. Mais peut-être que... Où est-ce qu'il est ? Ah, il a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On est d'accord qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, là ? Il y a effectivement quelque chose qui n'est pas normal. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, vous avez dû le voir dans la dernière vidéo, j'ai oublié la gare de Surat, au fait. Oh là là là, c'est honteux. Et la gare de Surat, c'est le cas numéro 2. Ah, c'est pas relié. Oh là 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 là. Mais quelle erreur du joueur belge. Ah, c'est assez marrant ça. Enfin, c'est pas marrant du tout même. Peut-être que ça c'est... C'est tellement bizarre. Comment j'ai pu passer à côté de ça ? Et en plus, comme je leur ai dit, mes vidéos au contact... Enfin, en... Comment dirais-je ? Ouais, presque... Les unes à la suite des autres. Et ça m'étonne... Ça m'étonne vraiment pas. Enfin non, enfin je veux dire, ça m'étonne pas. J'ai pas dû le voir, donc ça doit pas vous étonner. Attendez. Comment ça m'a... Ah, je suis perdu là. Ok, donc... On va regarder maintenant. C'est sûr que sur toute cette ligne-là, tout est bon. Donc là, il va vers où ? Ce train B, il va vers la gare centrale de Bangkok. Bon, il doit avoir perdu pas mal de passagers. Mais au moins, c'est fait. Mais quel boulet. Ok, les planches. Revenons à ce qu'on est en train de faire. C'est très particulier. Regardez-moi ça. Il est parti rempli. Il a de nouveau 68... Qu'il attend d'ici. Je sais pas comment je vais faire pour... Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Au niveau des véhicules. Pour tout ce qui est... Non, pour tout ce qui est outils... En machine, non. Est-ce que j'aurais... Est-ce que ce qui est certain... C'est que les outils de Pinagoya vont arriver en train là-bas. Par contre, je vais les faire venir en bateau. À Sourat. Il va y avoir un port ici. Et ils vont venir les chercher en bateau. Pour les emmener à Sourat. En bateau. En camion. Ouais. À Dongguan, je veux bien. Mais à Sourat, ça va être en bateau. À moins qu'à Dongguan, il les apporte. Et il y en ait une partie. Qui aille ensuite en train. Jusqu'ici. Ce qui serait d'ailleurs pas mal du tout. Ok. Le train d'outils. Vous savez ce petit train-là. Eh bien, il reviendra chargé. Avec des machines pour Sourat. Et ça, c'est une excellente idée. Une excellente nouvelle. Ok. Bon. Mais quelle galère. Mais quelle galère. Mais quel boulet je suis. Waouh. Ok. On va acheter. Deux nouveaux véhicules. Ouais. On en a acheté cinq. Il va vite falloir que je fasse ça quand même. Et on va mettre le bois ici. Voilà. Comme ça ici, il y aura un aller-retour. De carriole. Alors. Les planches vont être faites. Les planches vont donc pouvoir être amenées ici. À l'usine de machine. Il va pas falloir trop tarder pour que tout puisse se faire quand même. C'est pas si loin que ça. Mais par contre, ça va partir d'ici. Ouais, ça va même être quasiment côte à côte. On va repartir un petit peu sur le même type de travail. Enfin, d'itinéraire. Voilà. Bon. On partira de ce dépôt-là par contre. Je vais créer la ligne. Qui sera donc une ligne pour apporter des planches. De là jusque là. Et donc planche 1. Et par contre, pour les planches, ça sera toujours du rouge. Voilà. Alors par contre, ici. Ça sera planche Nagoya. Et ici, ça va être... Livraison planche Nagoya. Voilà. Ok, je mets pas ça encore en route. Pourquoi ? Parce que je veux mettre à bord en route la production de l'acier. Et ça, ça va être plus compliqué quand même. Il va falloir créer toute une ligne de train. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir. Regarde ici avec les pierres. Ou alors ça vient de là-bas. Ou alors ça peut venir d'ici aussi. Je verrais plutôt ça venir d'ici. Après, est-ce que c'est obligatoire de venir en train ? Pour ce parcours-là, oui. Pour ce parcours-là, je pense que ça peut largement être fait en calèche. Mais vraiment. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est le charbon. Charbon de Nagoya. Voilà. Alors, tant qu'on y est ici, on va configurer. Marchandise. Bim, bim, bim. Voilà. On va configurer aussi ça ici. Je suis un peu bête d'avoir commencé le bois. Parce qu'à un moment, il y a les planches. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout construire avant que ça sature au niveau des stocks. Et regardez, ici, on va mettre également une livraison de charbon. Oui, ça va nickel, franchement. Pas besoin de dépenser du train pour ça. Voilà. Et donc, livraison, charbon. Livraison, charbon. Je ne sais pas si c'est Nagoya, mais au moins c'est fait. C'est Nagpur. On va quand même mettre Nagpur plutôt. Livraison, charbon, Nagpur. Voilà. Donc, nouvelle ligne, bim. Et bim en rouge. Ah, mais assez, 10 millions de dollars. Dettes réduites. Cool. Je n'ai plus de dettes. La leçon de la gloire. Totaliser 300 passagers en attente d'un train. Oh non, mais quelle horreur. Il va falloir aller changer ça. Charbon. Un. Je sais que le bâtiment que je vais mettre là ne sera pas placé au meilleur des endroits, mais il sera peut-être nécessaire. Non, là, je vais venir en train. Et encore. Vous avez dit que j'ai bien mis un train en route pour les pierres, là. Ah, un nouveau bateau. Bon, écoutez, on a plein de choses à aller voir. Pour le moment, je vais placer ça là. Voilà. Alors, d'abord, le train. Ils sont où les 300 passagers ? Oh, ils sont là. Pour le train 1B. Le train 1B. Il est en déficit très clairement avec toutes mes conneries, là. Je vais le dupliquer. Avec ce qui sera le train numéro 3. Après, très clairement, entre Bangkok et Shining, il y a clairement une demande. Et la demande, elle est importante. Mais les demandes sont importantes. Oh ! Zian Men. C'est horrible. Ah, mais il y a trop de monde. Allez, 10 bus. C'est l'explosion du trafic de marchandises. Euh, de passagers, pardon. C'est la même chose. Et au niveau des outils, ici, 38. Alors, le nouveau bateau. Regardons un petit peu. Justement, regardons un petit peu les changements faits en début de stream. Ah oui. C'est pas pareil. Il y a toujours beaucoup de marchandises, hein, qui veulent transiter par là. Ah oui. C'est énorme. Maintenant, il voyage. Il est plein. Ah oui. Sauf qu'il y a deux. Il y a plus de matériaux de construction et moins de nourriture. Et nouveau bateau. Mais j'en mettrais bien. Moi, j'ai celui-là. Lui peut transporter un peu plus. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On mettrai deux, ça peut faire beaucoup. Par contre, lui, je peux le remplacer. C'est pas très réaliste. Où j'avais un Zoroaster, moi ? Non, non, j'avais celui-là. Ah, ça coûte beaucoup moins cher. Remplacer pour moi 600 000. Alors. Ah, il est beau, hein. Ah, moi, je valide. Il est magnifique. Alors qu'il y a encore un nouveau train qui se balade. Il en faudra un peu plus, un, deux trains. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça donne ? Tout est en positif. Sauf le bus à Donguan. Et le train à bord du lac, ça va prendre un petit temps, je pense. Avant que ça devienne un peu plus positif. Du coup, est-ce qu'on se laisse déborder ici ? Non, ça va mieux. Après, le train ici, il y a 146 nourritures. Si j'en mets deux, c'est trop. Compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait ici pour le... Pour l'argile, je crois. Non, pour le faire, pardon. C'est quand même long. Bon, là, ici, ça se justifiait. Et puis, il faudra faire une garde de toute façon. Allez, garde fret. Il y aura le transfert à Nagoya. Je ne sais pas, écoutez. On va commencer par du 160 mètres et un seul rail. Voilà. Voilà. Aciérie de Nagpur. On va mettre ça. Voilà. De toute façon, l'acierie, après, devra aller livrer ici. On va livrer comment ? L'acier en train ou en... Du coup, on va livrer en train. Ah oui. Combien de temps de vidéo ? 28 minutes. Allez, j'ai le temps de faire ma ligne ici. Et de mettre en route au moins la production d'acier. Ça sera pas mal. Ici, c'est très clairement une garde terminus. En plus, c'est tout plat. Donc, je dois dire, ça, par rapport à ça, ça m'arrange un peu. Nagpur-fer. Voilà. Alors, est-ce qu'un seul train sera nécessaire ? J'en sais rien. Je ne vais pas doubler les voies tout de suite. Et on est à full 120. Ça, c'est cool. On peut tout lancer, je crois. Allez, Asgard. Pour une fois, tu montreras aux gens que tu peux être un peu plus rapide. C'est pas dire. Par contre, là, très clairement, on va réfléchir. Les machines, ça sera directement à Nagoya. Il y aura le train vers Donguan. Qui desservira Donguan et Surat. Donc, on va faire deux quais. Voilà. Bim. C'est quand même une réelle avancée, ce que je suis en train de faire là. Parce que... Je me souviens que les machines, ça n'avait pas été simple. À essayer, en tout cas, d'imaginer. La boucle ici va être un peu gênante. Alors, c'est pas mal. Donc, ici, ça va être... Acieris de Nagpur. Et là, ça va être... Outils... Outils riches. Je ne sais pas si ça se dit. Je vais mettre outils de Nagoya. On va donc créer les lignes. Il va falloir mettre un dépôt de train ici. Je vais mettre un dépôt de train à côté. Je ne vais pas m'embêter. On va en mettre un seul. Bâtiment, là. Hop. Rail. Voilà. Pire, on changera tout ça plus tard. Et donc, on va mettre les lignes en route. Donc, nouvelle ligne. Il y a celle-là. Ici, toujours du rouge. Donc, qui... Donc, la ligne de... Alors, c'est la frette 8. Donc, ça sera... Un... Nakhpur. Et ça sera du fer. Il y aura la Lovain Ligne. Qui va donc d'ici... Jusque là. Ça sera aussi du rouge. Et ça sera frette 9. Acier Nagoya. Voilà. Alors... Donc, on va donc lancer ici... 5 véhicules avec des planches. Non, mais 10. Donc, là, normalement, les planches devraient commencer à apparaître. Si on est logique. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Ils viennent d'en apporter. Donc, ça va être directement transformé. Peut-être que je mette en route toute la production. Ou comment ça se passe. C'est étonnant que les... Ah, si, c'est bon. Donc, les planches sont en train de se faire. Ça va être apporté ici. On va mettre en route... Également avec 10... Véhicules. Le charbon. Voilà. Et croyez-moi, il va y en avoir beaucoup. Et puis, on va créer le train. Qui va apporter le fer. Alors... Je vais prendre le plus rapide. Ah, il y a un nouveau tram. Mon dieu. Bon, ça, c'est pas urgent. Est-ce que j'ai peut-être pas besoin... Je pense que celle-ci peut largement suffire. Voilà. Et au niveau marchandises... On va commencer par ça. Et on va mettre ça en route sur la ligne de fer. Ici. Voilà. Je vais juste mettre des... Des feux. Sinon, les trains ne partiront pas. Je pense que ce que je... Les feux au garde d'arrivée ici, j'en ai pas besoin. Mais autant... Le fer. Et normalement, le fer va commencer à s'entreposer. Je pense même à bien s'entreposer. À même lui dire d'y aller tout de suite. Et donc, on va commencer par voir arriver les premières calèches. Il faudra évidemment beaucoup, beaucoup plus. J'ai pas encore envie de mettre le train. De toute façon, j'ai pas les moyens. Mais pour la scierie. Je pense qu'on commencera par là, en début de vidéo. En début de vidéo, pour la prochaine. Et puis après, on mettra en route toutes les machines vers Nagoya, etc. Et puis, il va falloir mettre un second train sur... A moins que ça soit déjà le cas. Je sais plus si j'ai mis un second train sur... Train 1B. Si, si. J'ai mis un second train, ouais. C'est en positif, hein. Bon, il y a que les planches pour le moment qui sont en négatif. Avec le fer. Avec le charbon. Avec le bus à Bangkok aussi. Ah ouais ? Le bus à Bangkok est en négatif, tiens. Ça marche trop bien. Par contre, ici. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, celui-là, il arrive chargé à 101 sur 110. Regardez-moi ça, on se croirait à Paris sur les quais du RR. Alors, Dieu merci, il y en a beaucoup qui descendent. Ça va permettre de décharger un peu tout ça. Ça va, il y en a à peu près 80 qui y sont descendus. Mais on ne peut pas tout prendre. Il en reste 196. Et c'est là qu'avec peut-être des wagons un peu plus grands, j'aurais peut-être plus en emporté un peu plus. Non, je pense qu'on va mettre un troisième train. Alors là, lui, il va pouvoir tout prendre. Par contre, là, c'est bien. Ce bateau, c'est vraiment une bonne idée. Mais il faudrait trouver toujours un trajet retour intéressant, je trouve. Mais je ne sais pas quoi. Je n'aurais peut-être pu mettre des planches. Mais bon, je me suis arrangé autrement. Il a pu tout prendre et ça, c'est très très bien. Alors ici, maintenant, c'est quasi vide. C'est quasi vide, j'en ai même mis un peu trop, je crois. Il faudra revoir un petit peu ici parce que là, c'est carrément vide. Quasiment tout est déposé et j'ai encore trop de nourriture ici. On verra bien. En tout cas, on y est presque. On va pouvoir commencer l'acier dès la prochaine vidéo. Ça y est, l'acier qui a ici en stock du charbon. On voit ici pour les machines, on est en stock des planches. Donc là, l'acier arrivera à la prochaine vidéo. Et puis après, il faudra commencer à mettre ça vers Nagoya. Il faudra amener des outils aussi à Nagoya. Tout va se passer par Donguan. Parce qu'entre Donguan et cette gare-là, il y aura des choses. Il y aura à la fois des outils qui vont passer et des machines. Donc ça veut dire que le petit train-là... Je suis amoureux de ce petit train. Je dis n'importe quoi. Non, mais je trouvais ce petit train. Vous savez, je n'étais pas spécialement convaincu que ce petit train-là soit rentable. Sauf qu'il va fournir plusieurs villes en outil l'air de rien. Ah, il en a 53. Attendez. Stop. On va l'éditer. Gestion du véhicule. Éditer. Acheter. Acheter. Pour qu'il puisse tout prendre. Voilà. Donc des choses très intéressantes avec ces machines. Et puis après, dès qu'on aura fait tout ça au niveau des outils et des machines, on pourra à ce moment-là mettre une ligne de passager vers Nagoya et continuer ainsi notre expansion. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le fait sur la ligne du train 1B là où... Voilà, où ce n'était pas prêt ici. Mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi qui est bien. C'est quand on se trompe au fait. Voilà. C'est les petits fails que l'on retire. Ciao, ciao tout le monde. Et merci. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501